Parachat Nassau Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Poursuit le général dans cette fameuse conférence de presse de 1962. Il n'aurait pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides ou s'ils avaient pensé, écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. L'Europe des nations, des États ou Europe supranationale, elle se cherche encore depuis le cœur des peuples à l'ombre du général qui plane sur elle. Comme si des identités particulières collectives ou de celles du tout, l'une, était forcément vouée à disparaître. Ça tombe bien, c'est exactement la question en jeu dans la paracha de cette semaine. Petit tour par les racines bibliques de l'Europe, sans mauvaise polémique bien sûr. Soit un centre que nous connaissons déjà. C'est le tabernacle, entouré des Lévis, au milieu des tribus regroupées en quatre pôles. Ce centre est lui-même porté par la voix qui s'exprime derrière le rideau depuis l'entre-chérubin de l'Arche, voix que Moïse entend à l'envie et qu'il exprime à son tour. Mais ce sacré joue-t-il un rôle dans l'hyper-structure qu'on appellera Mahameh, le camp des enfants d'Israël, un tout fait de pluralité, ou n'est-il qu'un repère géographique et logistique ? C'est cela qui se déploie dans ce que nous lirons demain. Pour le dire façon Plotin, premier mouvement du centre vers la sphère, deuxième mouvement de la sphère vers le centre. Et pour le dire en langage mécanique, ce camp est traversé par deux dynamiques, d'abord centrifuge, ensuite centripète. Premier mouvement, la dynamique centrifuge. Tout commence avec la partie charnière de la tribu de Lévis. La branche de Kehat a déjà été traitée la semaine dernière, elle qui vit dangereusement pour avoir en charge le portage des éléments les plus sacrés du tabernacle. Les deux autres branches qui ouvrent la paracha, Gershon et Mérari, assument des tâches plus physiques. Les éléments qu'ils portent sont moins dangereux car plus éloignés du centre et surtout, ils sont gratifiés des charrettes récupérées des offrandes des princes. Symboliquement, on est donc bien tourné vers l'extérieur. Et cela chemine ainsi au fil de la paracha, une fois la pureté du camp posée, pureté qui impose l'écartement temporaire des impurs. Trois thèmes se succèdent alors. La propriété sous l'angle de sa sacralité, voler c'est aussi contrevenir vis-à-vis de Dieu. Le couple en crise dont la transcendance se mêle, c'est la terrible loi de la femme dite Sota soumise au test des eaux amères. Et enfin, le Nazir, l'individu désireux d'Assaise. On le voit bien, depuis le centre, le sacré investit, irrigue jusqu'aux aspects les plus personnels, les plus intimes de la vie des individus. Et puis, c'est le deuxième mouvement dans la paracha, le temps de la dynamique centripète. Tout commence avec la bénédiction que sont tenues de prononcer les prêtres en direction des enfants d'Israël. Une seule finalité, ils poseront sur eux mon nom. Autrement dit, quand on les regarde, ces enfants d'Israël, on doit pouvoir retrouver la présence, la contempler. Trois thèmes dans cette bénédiction qui n'en sont qu'un. 1. Que la bénédiction soit continue pour toi. 2. Pour les mauvais jours, que Dieu te prenne en faveur. 3. Pour les bons jours, que Dieu t'élève encore davantage jusqu'à la complétude. En un mot, c'est une bénédiction de la continuité, certes, mais surtout de la compensation. Et à qui s'adresse-t-elle ? À toi. Et toi, cela s'entend de deux manières. Toi, l'individu, ou toi, l'identité collective, par exemple de la tribu, qui s'essentialise, à laquelle tout individu s'identifie. On est un citoyen, oui, mais aussi un français, etc. Et là, il se passe quelque chose. Même Dieu paraît surpris. Les chefs de chaque tribu débarquent, au terme de l'intronisation du tabernacle, avec une offrance, chacun et la même. Certes, Dieu va répartir sur douze jours qui seront autant de paragraphes identiques. Mais les chefs ou les princes ont déjoué une logique, celle du nombre. Il n'y a plus le fort et le faible quantitativement ou qualitativement. Tout le monde existe, se sent exister au sein de la totalité. Et cela, c'est l'œuvre des hommes, car cette offrande spontanée, personne, ni Dieu, ni maître, ne le leur a commandé. Ce faisant, ils ont traduit dans les actes la bénédiction des prêtres, en jouant la compensation, en l'arborant pour la gloire du nom. La voilà, la dynamique vers le centre. Ce n'est plus le centre qui diffuse le sacré, ce sont les hommes qui d'eux-mêmes se rapprochent et vivent sa quintessence. A présent, prenons un peu de recul pour voir comment fonctionne cette construction appelée Mahané, Béné, Israël, camp des enfants d'Israël. Premier niveau, l'individu. Le sacré, de mille manières, vient jusqu'à lui, jusqu'à son intime. Deuxième niveau, la tribu, le chevette. C'est son identité familiale élargie à l'individu. Vécu, ressenti comme un grand soi-même. Très difficile à combiner avec un autre grand soi-même. Les imbuvables mais nécessaires réunions de copropriétés le rappellent. Troisième niveau, les regroupements des tribus, sous-camps, quatre sous-mahanotes répartis autour du centre. C'est déjà une première expérience de combinaison de grands soi-différents. Quatrième et ultime niveau, la totalité, le grand Mahané. La construction dynamique où Dieu a sa part à travers ce qu'il commande, mais où l'homme a aussi sa part à travers ce qu'il initie de lui-même. En réalité, les chefs ont été les principaux auteurs, forts de la bénédiction, de cette deuxième dynamique vers le centre qui a fait le tout. Ils ont voulu et se sont donné les moyens de cette construction. Le résultat, c'est que rien n'est aboli, ni sacrifié, ni la puissance du tout, ni les particularismes. C'est bien un Mahané, un camp, mais c'est celui des Béni Israël, des enfants d'Israël. Et maintenant, comment les enfants de l'Europe pourraient s'inspirer des enfants d'Israël ? Autrement dit, à partir des identités particulières des peuples dont il serait inutile de faire l'économie, quelle bénédiction donnerait la force d'accéder au tout, à la dimension totale de l'Europe ? Notez bien que nous pourrions, dans nos synagogues, prier pour la construction européenne, prier pour la compensation, dans la foulée de la prière pour la République. Mais en langage séculier, c'est quoi ce grand petit plus ? Ce centre, cette quintessence européenne qui rend possible l'avènement de la dimension totale combinée à la dimension particulière. Où est-elle cachée, cette quintessence, cette manière de raconter l'Europe ? Dans le rêve, dans le mythe, dans la pensée ou dans l'histoire ? Enfants de l'Europe, pour le moment, les enfants d'Israël de la Bible n'ont que des questions à vous prêter. Tu raconteras l'Europe, l'image d'un commandement. Les réponses, à vous seul, vous appartiennent.